C'est Rapham dans tous les cas, il n'y a pas de Murloc, et pas de démon, j'aime bien les démons avec Rapham. Serait cool un retour de Tyrion, je pense qu'il serait pas ouf Tyrion. Non pas le chat, en plus j'ai fait mon topo avec le chat donc j'aime pas le faire de le jouer. Il faisait quoi Tyrion à l'époque ? Il donnait plus a plus a à tous les serviteurs neutres de ton board, pour un mana, enfin pour un gold. Il y a tu disais à grosso que tu aimerais bien qu'il remette Tyrion et là tu dis ouais il serait pas ouf. Bah ouais, et quel problème, j'ai jamais dit que je voulais qu'il remette Tyrion parce qu'il serait fort, j'ai dit que j'aimerais bien qu'il remette Tyrion parce qu'il est cool à jouer. C'est différent, tu, tu, je vois pas le rapport. Il y a une paire mais c'est des bêtes. Juste prendre ça et pas ça. Avec toutes les provoques ce serait fort non ? Pas vraiment non. Tyrion est fort par rapport aux serviteurs 4 TA et en jouant Rapham Curve. Avec Tyrion t'as envie de jouer Rapham Curve pour ce repower qui coûte A, et du coup il te faut des TA neutres. Et actuellement l'ETA neutre c'est acolyte et pas toujours Tiscolaire qui est présent. Ce qui veut dire que bah tu peux pas faire une bonne strat Rapham Curve. Vu qu'avant t'avais protectrice et héroïne qui était vraiment broken avec, qui était de TA 21. Donc euh, non. Ok, on va probablement avoir ça, ce qui est cool. Je vais acheter ça et Rapham Curve. C'est des bons serviteurs d'orly, la 2-2 et la A2. La colette et la momie. Avec qu'à l'héro, n'as-tu pas encore fait top pas ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le rapport c'est que le viewer a dit que ça serait cool qu'il remette Tyrion et qu'en soit tu es d'accord avec lui, mais tu lui réponds juste que ça serait pas fou. Ouais. Enfin, je me suis peut-être mal exprimé, mais globalement, c'est ce que je dis quoi. Tyrion, j'aimerais bien qu'il remette, mais il serait pas bon. Enfin, il serait probablement jouable, mais il serait pas un très bon héros. C'est la note, c'est ça ? Ouh, je reconnais, je suis très content là. Par contre, ouais. Ouh, il a un mecha. Ah, mais, ouais, il fait chier. Ah, je fais quand même héros au pouvoir, mais ça casse les couilles. Si je vais chercher un 3, tant pis. S'il me donne la momie, tant pis. J'en reprendrais être face à une autre momie, je pense qu'elle est vraiment bien early, elle booste tellement. Mais je pense qu'il a une momie, ouais. Ok. Je vais quand même la prendre. Enfin, tu me diras, j'ai pas le choix, mais... J'aurais pu une paire au pouvoir, mais je pense que c'est quand même ok. Au pire, d'aller prendre un 3. Parce que là, si j'ai un déflecto, c'est une belle blague. Re-mecha, peut-être. Peut-être, peut-être. Je peux le garder, il essaie de faire le trip là-dessus après. C'est ok. Yep. Sensei sur ce timing, let's go. On joue compo boost là. Ah, j'aime bien. J'aime bien mon board. J'ai envie de le laisser au fond, s'il ne meurt pas, c'est insane pour les dégâts. Ouais, mais niveau value trade, c'est pas au petit go ça. Ouais, mais après il est à 23, ok. J'ai pas envie de le jouer maintenant, parce que j'ai envie de tripler ça, d'aller chercher un 5. Donc l'idée, c'est de le jouer quand je upte un 24. Sauf si je me dis que je joue vraiment en mecha, et dans ce cas-là, je vais peut-être le jouer en up en 3. Pour aller chercher un 4. Essayer de trouver un minimum de l'autre. Donc peut-être que je vais le jouer au prochain tour, en vrai. Ah, bah... Ok. Go prendre un 4. Je peux avoir le rafle de l'or avec deux dorés. Je peux avoir l'ennui au middle ult qui est fort. Pourquoi j'ai pas eu des games comme ça pour le tournoi ? Hein ? Pourquoi ? Expliquez-moi les gars. Quel gars a été violent. Ouais, 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 mais sur le long terme, c'est pas bon. Alors que là, je suis déjà fort, et sur le long terme, lui, il est vraiment bien. Go prendre un 4. Mon petit rafle l'or. Excusez-moi. Non, c'est raté. L'œuf, c'est vraiment fat dans tous les cas. Ça va, n'est bien, mais on part sur du full méca, là. Quitte à même pas avoir d'effectos, je m'en fous, je mets des tirs et let's go. Je dois faire l'œuf. Je vois bien voulu ennuyer au et rafleur, ouais. Le champion était discutable. Bref. On peut le jouer, du coup. Ça va pour les gold ? J'ai pas envie de le poser, j'ai pas envie qu'il prenne les boosts de E2. Je pense que c'est assez fort, non ? Ok. OK. ça me fait une paire intéressant tu es le sort des deux gold en fait ouais c'est ça bah souvent en vrai tu peux avoir entre guillemets le sort des deux gold avec avec le serviteur terreur c'est pourquoi qu'il est pas mal c'est que bah là dessus sur les chats ou sur les merlocs quand tu les as ou même le pirate bah ça vaut de gold ah je vais perdre j'aime bien ça snowball ma compo i like it c'est bien mais c'est pas bien je vais hop et j'ai limite envie de prendre un rejeton et de vendre ma paire quand même mais je veux pas les deux je veux pas les gold non plus je veux le rejeton j'aimerais pardon ah ouais j'ai pas free saute juste à easy pourquoi tant de gold pour un rejeton c'est pas tant de gold je sais pas tant de gold enfin c'est 3 gold quoi enfin c'est comme pour n'importe quel serviteur c'est ce que j'ai pas envie de perdre cette fight là tu peux tripler le rejeton si je prends la paire oui mais si je le triple pas c'est vraiment horrible ok je joue mecha et avec deux deflectos par contre je vais devoir le bord de rejeton au final ok si je joue pas mecha là avec trois risettes de shield et sensei et tout je joue jamais mecha si je prends pas là ok on reste à 24 super ok ça fait rien ah c'est clair et net c'est une compo mecha il n'y a pas de débat avec deux deflectos tu veux pas le rejeton devant parce qu'il faut qu'il tape rapidement pour avoir le reset de shield en argus serait bien en new model serait bien le tigre est broken c'est bien pas bien c'est ok mais je le veux pas let's go le boss je pourrais genre vendre vendre il pique maintenant mais c'est à dire que je joue sans tourne ça me plaît pas j'adore mecha c'est lui qui sautera j'ai envie de garder tout le reste et ouais tout ça ça bouge pas tout ça t'avoir déjà trois carottes en borde qui bouge pas c'est cool je sais qu'il va bouger allez là les risettes de shield c'est grave franchement il va pas prendre très cher parce que ça c'est tellement mal mis la va être chez 8-12 et il prend 6 quoi franchement en gros hein tout 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 espérons récupérer d'autres je vais le vendre maintenant avec le tigre je pense qu'il leur faut dans le pôle et leur le retoucher clargues ciment foie pour protéger les deux coca là je vais te donter eux deux je pense j'ai pas envie de tonter deux risades de shield juste un une fois il y a une menace ici les tigres j'ai la trip mais c'est trop cher c'est ok mais vu que j'ai 6 serviteurs je peux pas le jouer en fait c'est ok mais c'est pas assez bien ok let's go j'ai le boss j'ai le crack oh la 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 cette game meilleure carte pour moi maintenant c'est ennui au module j'arrive ennui au module les deux là je suis insane et deux manades répicordes là dessus j'ai 4 cartes que je veux vraiment j'ai pas envie d'y repower j'ai peur qu'il me donne un deflecto si j'ai repower et que je chope son deflecto et qu'il y en a je suis baisé ça me fait pas un triple j'avais déjà une paire enfin un triple et un sep il fallait pas que je prenne le risque ça me bais la game si je le triple ils sont trop forts en splitter là j'étais bien devant mais il s'est bien battu menace en new module tigre l'off évidemment à tripler pourquoi pas même si c'est pas broken c'est ok j'ai pas de hop j'ai aucune raison de hop avec cette compo je peux essayer de tripler je pourrais essayer de tripler l'eau de momie mais bon pourquoi pas de toute façon il n'y a pas énormément de cartes que je vais toucher l'avantage c'est que je pourrais essayer de chercher une listra pour le late dans ma compo bête ah ok comment vas-tu ça va et toi ça va bien reset oh let's go c'est peut-être lui qui fera toute la différence le problème c'est que si je le pose et que je le triple pas c'est chiant parce que je vais devoir le vendre après ouais mais normalement je suis censé faire comme ça pour avoir raison de chez l'eau tard en fait si je mets ça au fond eux vont taper trop tôt ça va mal se mettre je suis quand même obligé de faire ça en fait E2 qui tape reset de chez l'a lui qui cover le cleave et ça je le garde en main meilleure carte deux ennuis au module deux menaces répliquants tant que j'ai pas ça je suis pas content donc en vrai j'ai quand même pas envie d'up 4 je veux vraiment pas up 4 tant que je touche pas ça enfin up sac de toute façon j'ai pas de raison d'up sac est-ce que tripler de facto et un normal du coup c'est pas bien aussi après il y a peu de proba d'en avoir 4 donc c'est mieux de regarder juste 2 oui c'est mieux de regarder 2 parce que t'es pas sûr d'en avoir 4 et surtout si j'en récupère un autre l'autre sera trop petit alors que pour le moment les deux ils tapent vraiment déjà très très fort ils tapent déjà très très fort et je vais retrouver probablement deux titres pour les booster et tout donc tu vas voir que par rapport aux bras d'envers souvent ils tapent déjà très très fort ils vont pas être tapé beaucoup plus donc le tripler m'intéresse pas tellement au final il est devant avec ses deux mamas ok après je pense clairement que si j'ai deux en new model il menace c'est moi qui suis large devant après je suis étonné quand même qu'il soit devant bon j'ai pas mal tapé là mais je trouve ça quand même bizarre quand je vois son board hop sac serait uniquement pour bran, bran c'est pas moi avec mecha ça se joue mais c'est loin d'être bon surtout avec ce board là oh putain je peux hop sac pour aller chercher quand même un 6 ici c'est ok vu que de toute façon les sacs ne m'intéressent pas globalement c'est ok ah bien joué j'ai hâte de voir ce que ça va donner un choix tactique intéressant ouais le tracot est du choulou là dessus je suis d'accord c'est pas ouf pareil qui m'intéresse honnêtement même le mini rare je préfère le djinn pour des gold le problème c'est que je joue avec un toon 2 plus qui me plaît pas tellement mais bon tigre ennuyeau menace nope pareil j'ai peur qu'il y ait un mec qui me foule la deflecto j'ai pas envie de grid là j'ai pas envie de dire au power j'ai pas envie de dire au tour d'un cleave vaille fondre je sais à quoi vaille fondre ça sert à rien vaille fondre sert à rien dans ma compo c'est un peu chiant c'est vachement chiant wow gros il a snipé wow et ça le problème c'est que j'ai pas de dans le new module du coup bah vu que mes toon sont dans le new module ils sont moins installés bah c'est ce qui risque d'arriver si j'ai un new module j'ai pas ce problème là si j'ai un new module j'ai pas ce problème là ennuyeau menace c'est que j'ai voulu quand même tenter à aller chercher ici parce que justement si j'ai une registra j'évite ce problème là à défaut d'avoir un new module c'est à dire que je protège à fond les deflectos mais je ne l'ai pas eu let's go baby oh tellement fort le tigre hopi hopi je suis heureux j'en touche rarement autant mais quand c'est le cas je suis refait non c'est ok sur E2 c'est pas plus 4 plus 4 et j'y repower ah j'ai pas envie d'y repower encore une fois je peux prendre une autre grisette de shield ça me fait une paire au passage pourquoi pas le lead s'est fait plaisir ouais j'ai vu ça j'ai vu ça celui-ci ne me plaisait pas non plus tenez voilà une pièce pour le dérangement si tu joues autour de la clique il ne fallait pas mettre le plus gros taunt au milieu des trois taunt c'est que ça change quelque chose tu m'as à d'autres faut que j'y pense en dehors de ma game parce que le temps que j'ai réfléchi je vais me déconcentrer le poids de vie une game sur aéropower il était utile en early mais là je veux prendre zéro risque j'ai pas envie de jouer à defecto bon lui il n'y avait quasiment aucune chance qu'il en joue mais bon il joue hybride j'ai pas envie de prendre le risque je pense que c'est quand même bloc genre je peux aller roll en plus avec les risades de shield double attaque ça peut être bien mais ça dépend des coupes adverses je vais faire le bloc il y en a encore quatre en plus je veux pas le branle le problème c'est que je dois virer deux trucs ça me plaît pas allez menace en new module please ou à la limite tripler ça pourquoi pas ok ok ça va c'est ok ça fait une autre risette en new module menace je vois pas trop à quoi ça me sert dans ma compo je veux pas aero power non plus je veux pas aero power non plus je me lui devant pour taper dans un bouclier celui qui a plus petit tape devant je pense vraiment que si j'ai un ennui au module et deux menaces enfin si je touche mes ennui aux menaces je suis devant à 100% le fait de pas les avoir change vraiment la game mais j'ai pas l'impression d'être autant derrière bah dans tous les cas j'avais à 3% donc je suis pas non plus autant derrière justement nooo he's at the shield du goût ok à gauche ah non ça pirate ça me va ça joue au fait que j'ai pas de menace et d'ennui au tu jertes quand même si tu trouves un ennui au oui je pense que c'est quand même mieux que les mecha vu l'attaque qu'ils ont c'est lui qui a clive foiré il l'avait tôt si il l'a tôt je peux le coller de toute façon je peux faire ça parce que il leur donnera le bouclier de toute façon je pop ouais bon c'est bien j'ai eu plein de tigres mais 0 menace 0 ennio donc je suis quand même triste oui j'ai envie de le prendre maintenant c'est bien mais je suis beaucoup plus fort avec ça vraiment beaucoup plus fort et je peux reposer un 9 de toute façon j'ai l'hero power je veux pas hero power pour avoir defecto non ça dégage vu que je joue mecha de toute façon y'a rien qui m'intéresse chez mes adversaires le seul problème en faisant ça je peux jouer lui en clive en anti-clive genre là du coup si il tape là de toute façon j'ai le reset si il tape là c'est good aussi encore pas mal encore ok mais je préfère eux qui ont beaucoup d'attaques une chance sur deux de me tuer ok j'aurais préféré qu'il tape à gauche et j'aurais préféré taper en premier aussi bon ça change rien vu que j'ai l'autre reset yep ça c'est vraiment chiant pour la compo mecha ça c'est vraiment une horreur hello no fallait taper dans le 2 ok à gauche no à gauche il proc mon bloc ok j'enviens je vois la même compo que tout à l'heure en vrai il est plus fort que celle de tout à l'heure mais j'ai eu une seule menace et j'ai pas eu d'ennui et comme je le dis depuis 10 tours c'est les cartes qu'il me faut bluff aussi pourquoi pas et pour le coup on roll ok on va peut-être rechopper un kangore il strap peut être cool comme j'ai dit aussi kangore c'est le mieux moins fort du coup non je suis plus fort que tout à l'heure je pense c'est pas parce que la game est plus difficile que non c'est les autres qui sont plus forts ma compo est meilleure que tout à l'heure je pense après c'est que j'ai pas d'ennui ce qui fait une vraie différence je suis pas sûr que je le fume donc dans le dos je vais peut-être quand même poser ça je pense pas qu'il a de cleave tu joues dragon il manque juste de shield et très bien ouais ouais c'est ça zap pour contrer l'istra bah ça peut être de bouclier mais ça va contre pas non plus le problème c'est ça reste son hydre je pense que ça fait 6 tours que je roll comme a saglé et j'ai pas vu un seul ennuyeau quelle vie tu pourrais comparer les deux compo ouais ouais la différence quand même c'est vrai qu'il y avait les ennuyeaux de tout de côté je peux pas vraiment prendre une goule de toute façon même si je joue au tour c'est lui qui me a piqué salaud bah même pas je vois même pas d'ennuiau sur sa compo lui en a pris un peut-être qu'il y en a plusieurs peut-être qu'il y en a plusieurs dessus c'est possible la 36-10 est useless elle est pas useless parce que bah déjà elle booste plus 4 plus 4 en mecha mais surtout elle permet de protéger les autres grisettes de shield et les deflectos le temps que ça tape donc non c'est pas du tout useless et puis tu veux mettre quoi à la place 1-2-2 ça me permet de protéger un peu plus mon board j'adore la carte elle est juste nul actuellement mais j'adore il doit pas y avoir de cleave de toute façon grouler c'est comme ça on y va bien caché oui après en vrai j'ai bien snowball parce que eux deux ils ont beaucoup boosté pareil pour le sensei mais bon à la fin je n'arrive pas à contester le report juste sur la durée clairement il arrive pas les plates boucliers si j'avais su j'aurais pris une goal mais bon je suis pas de vache je savais pas qu'avec 2 amalgadons il avait touché comme ça il a bien touché il a fait 4 adapts et 4 adapts et sur les 4 adapts il a eu les boucliers toxiques bon bah c'est trop fort de toute façon amalgadons boucliers toxiques enfin amalgadons on sait la meilleure carte du jeu donc à partir du moment où il les choppe et qu'il touche les bonnes découvertes I can't on teste bien joué j'avais pas la fois qu'il avait le temps de bouclier d'Iva donc c'est normal de pas prendre la goal mais je peux très bien prendre la goal et juste jouer de manière à ce que ils tapent quand l'autre est mort et que je n'évite pas le bouclier top 3 quand même ouais ouais c'est un peu dommage vu le start qu'on a eu mais ouais donc 2 games mecha une qui fait top 1 l'autre top 2 mais comme je l'ai dit regardez eux ils sont plus forts entre guillemets ouais et lui il était vraiment gros mais le truc c'est que le reste de mon board dans l'ensemble est plus gros parce que j'ai eu beaucoup de tigres sur l'ensemble mon board est plus fort la grosse différence c'est que j'ai 2 ennuyos modules là dessus alors que là j'en ai pas et du coup eux sont moins protégés donc ouais la vraie dé il faut en vrai c'est les ennuyos ça change tout 2 ennuyos là dessus mes stats elles augmentent de fou il faut bien comprendre que bouclier d'Iva en late game sur de gros serviteurs ou des toxistes c'est trop fort c'est beaucoup trop fort les bouclier d'Iva c'est broken c'est limite comme si tu avais un serviteur en plus bouclier d'Iva parce que ça permet de faire un trade de plus lui avec un bouclier d'Iva ça fait comme s'il y avait entre guillemets une autre 36-10 sur le board entre guillemets encore une fois ce que c'était trop bien c'est que je l'ai eu super tôt du coup j'avais chaque tour j'avais plus 4 plus 4 d'attaques sur le board et plus 4 plus 4 ils partaient donc ça faisait un mini snowball mais c'est sûr que quand on tourne en late game ils boostent plus je pense vraiment qu'avec deux ennuiots récupérés plus une menace sur celui-là lui en avait une mais pas lui ça change la donne eux je pense qu'ils avaient une menace chacun je suis plus sûr vive les mechas il est ennui' il est ennui' qu'il est ennui'